Tu m'as bien fait chalure L'épaisse et les yeux Même si le feu nous enchaîne N'oublie pas qu'on est deux Possession, jalousie Je suis à toi, t'es à moi Mais qui appartient A qui te l'esclave Ou du roi Quand tu me regardes Comme un catégor Tu te fais mal Aime-moi encore Attention, funambule Tu marches à côté qui file Dans tes cauchemins déambulent Des fantômes inutiles Qui te crèvent le cœur Mais n'applique pas ma pitié Si tu ne voulais pas souffrir Fallait pas me tatouer Donc nous sommes avec Johan Creighton Un voyage immobile Organisé par Diptic Une nouvelle exposition On est devant sa superbe oeuvre Qui s'intitule La sirène effrontée Alors qu'est-ce qu'on peut dire Sur cette oeuvre Au niveau des matériaux Et de l'esprit C'est une de mes grès émaillée Donc c'est une sculpture en terre cuite Cuite à haute température Et l'inspiration de l'oeuvre Et aussi de l'édition que j'ai faite pour Diptic C'est la ville de Venise Et Venise c'est une chose Qui nous échappe tout le temps Et comme une sirène C'est un fantasme C'est quelque chose Qui nous obsède peut-être Et c'est aussi des souvenirs Dans la logique Vous avez une logique très abstraite Juste avec une cire translucide bleue ou verte Quand la cire se consomme Vous avez une sculpture Qui apparaît en bronze Et donc les 24 personnes Qui vont acheter ces produits Vont avoir à la fin Le souvenir d'une de un Et un vrai bronze Une vraie sculpture Pour les 24 Chanceux Ou alors Qui sont plus rapides que les autres Ou alors de venir voir l'expo Tout simplement Ça coûte moins cher C'est gratuit en plus Ben oui c'est gratuit Et c'est à la poste centrale du Louvre Et vous avez en prime Ici une série de sculptures historiques Qui sont aussi faites à Venise Mais pendant ma renaissance Et qui sont des objets Aussi très intrigants Parce que je vais trouver plein D'histoires cachées Et cette dernière Et la dernière Qui ressemble un peu à Venet Et finalement une sculpture Fait par 3D En impression 3D Et moi j'utilise De temps encore la 3D Et j'aimais bien ici On voit les strates du temps Les petites strides de l'impriment Qui c'est comme l'eau sur les façades L'eau à Venise Qui descend Qui monte Avec la voie alta C'est aussi symbolique De la ville de Venise Et représente bien l'univers aquatique de Venise Absolument Et dans la modernité C'est ce qu'on veut Parce que ce qui est intéressant C'est que les bronzes là-haut À la renaissance C'était les hommes qui fabriquaient Les canons pour les navires de guerre Qui sont à la base Un peu de l'industrie du bronze Aujourd'hui La 3D Est une des techniques Les plus avancées Pour faire des fonds en bronze Donc c'est aussi Nous en tant qu'artistes On doit faire vivre Et réfléchir À comment l'avenir Peut prendre forme Et bien on est d'accord Avec cette question Avec cette philosophie là Et la nouvelle technologie Qui arrive dans les arts plastiques Avec l'impression 3D Qui fait vraiment des merveilles On vous remercie Ioane Créten Merci beaucoup